bonjour tout le monde donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le bmv 712 donc bmv 712 c'est quoi ça un appareil qui contrôle votre vos batteries là par exemple vous voyez je peux savoir que ma batterie cellule est à 14,1 mais ça ne dit pas si elle est complète si bon 14 on sait que c'est très haut comme valeur donc c'est plutôt bon signe c'est mieux que 12 mais voilà 12 ça équivaut à quoi en termes de de gabarit voilà là on ne sait pas que du coup c'est ce petit appareil qui est un bmv 712 donc on trouve ça chez chez myshop solaire ou ailleurs mais là en l'occurrence il vient de myshop solaire donc là voilà lui il me dit que ma batterie est à 100% voilà 13,99 volts donc on va dire 14 volts et après on a plein de valeurs donc lui il s'occupe de contrôler ma batterie bon donc là je viens de mettre en route le chauffage chinois et donc on peut s'apercevoir de sa consommation donc là actuellement c'est le préchauffage qui tire le plus voyez on est environ à 70 watts de consommation il ya le chiffre moins donc voilà cet appareil là il me dit voyez la batterie elle est descendue un petit peu 99,8% là si le chauffage restait en mode préchauffage comme il est là on a encore 13 heures à tenir comme ça donc forcément il va pas durer 13 heures là c'est c'est parce que voilà il fait chauffer cette petite bougie là mais une fois qu'elle est chaude après le gasoil lui continue de brûler sans le préchauffage donc bah de 14 volts on est descendu à 12,7 mais ça c'est normal ça tire donc ça va cette valeur là va remonter et on est à 5 ou à 5,5 ampères on va dire heures voilà on est passé à 6 ampères et cette application là ce qui a de bien c'est que elle est aussi en bluetooth donc là vous voyez on a toutes nos valeurs rien qu'avec le téléphone on sait combien on consomme on a l'historique la décharge la plus profonde vous voyez on a perdu 8 ampères moi je l'ai mis il n'y a pas longtemps donc donc c'est pour ça que les valeurs sont assez faibles voyez on est descendu à 12,35 volts maxi 14,6 on va dire 14,7 volts on va revenir voyez là on est à 7 ampères de consommé et donc là cet appareil là vous pouvez le paramétrer couplet et le couplet aussi avec un un groupe électrogène qui il y avait quelques camping-cars qui ont ça qui est les groupes électrogènes intégrés et cet appareil là est capable de vous démarrer votre groupe électrogène dès que il en manque de de puissance pour pour la batterie en fait voilà donc là vous voyez c'est bien redescendu le préchauffage est fini donc on est on est à 1,8 ampères à peine 2 ampères et 25 watts sachant que la ventilation elle tourne à fond on va le laisser chauffer et on va revenir après pour voir vraiment la mesure de vraiment la consommation en mode régulation du chauffage voilà il est encore en train de diminuer mais voilà là on commence à voir les si on reste comme ça on peut tenir deux jours et 18 heures oui 19 heures ça continue encore à évoluer il consomme moins d'un ampère voyez donc ça consomme vraiment quasi rien vous voyez à l'arrêt une fois qu'il a démarré le il a préchauffé qu'il a atteint une température après voyez les valeurs on flirte avec le 0,5 ampères donc c'est c'est rien c'est encore moins que quand vous mettez en charge un téléphone portable donc c'est vraiment c'est ridicule en termes de consommation de courant là on se rend compte que voilà grâce à cet appareil là au bmw 712 et ben voilà on peut voir que voyez on est on est descendu sous le 0,5 voyez là on peut tenir quatre jours avec la batterie là même si demain il n'y a plus de soleil et ben avec le chauffage allumé comme ça on peut tenir quatre jours tous quatre jours ça consomme 6 watts 5 watts et on est à 0,04 0,3 ampères donc vous voyez c'est vraiment c'est une consommation vraiment plus que ridicule pour le chauffage donc voilà ça permet aussi de se rendre compte de 2 des appareils qu'on possède et de savoir vraiment exactement leur consommation qu'est ce qui tire le plus qu'est ce qui ne tire pas et là vous voyez que le chauffage chinois une fois qu'il a qu'il a atteint là il régule en fait 0,1 vous voyez là il ya la petite pompette qui prend du courant et puis le ventilo qui tourne mais vous voyez bah c'est voilà il n'y a pas d'autres mots regardez c'est un petit encore sept jours moins d'un ampères consommé il ya trois ou quatre watts et 0,2 ampères voilà là les ça c'est un appareil voilà c'est lui on peut on peut pas le on peut pas le truc et voilà vous voyez qu'il ya aucun trucage donc là on a consommé pas loin d'un ampères là ça tire 2 watts et vous voyez on en perd 0,2 oui il n'arrive même pas à se calibrer tellement c'est 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 minime la consommation du chauffage en mode en mode régulation vous voyez donc là on l'entend qu'il souffle un peu pour vraiment vous montrer que que c'est en route et puis là il ya la pompette la pompette qui est là puis le coup d'échappement donc voilà voilà grâce à ça et ben maintenant je sais que que mon chauffage ne consomme que très 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 peu d'énergie une fois une fois en mode régulation donc là on va s'allumer 1,2 on va s'amuser à allumer admettons la lumière voilà là voilà j'ai pas mal d'accessoires d'allumé donc forcément on est sur de l'éclairage led donc ça consomme ça consomme pas beaucoup mais tout est allumé donc il ya que la pompe à eau mais il ya plus d'eau donc on va pas s'amuser mais mais vous voyez si je la mets en route voyez on voit que ça monte d'ailleurs je vais rééteindre la lumière donc voilà là ça là on est il ya que le chauffage qui consomme et je vais essayer d'allumer la pompe à eau quelques secondes voilà on sait elle tire 2 ampères environ on va prendre par exemple l'extracteur au dessus de la hotte enfin voilà au dessus des feux donc c'est pareil vous voyez ça tire vraiment pas grand chose là je vais l'arrêter et donc de 0,6 ouais on consomme 0,5 ampères on va dire et là voilà là on a 0,5 ampères et on a cette petite lumière là et la même de l'autre côté donc si j'en étais une normalement donc 0,6 voilà 0,4 web voilà donc ça sert aussi à tout ça c'est cet appareil là et moi je trouve ça c'est super pratique et au moins on sait où on va en termes d'autonomie et surtout quand il n'y a pas de soleil et ben ça permet de là on va éteindre le chauffage et donc là normalement il va souffler un petit peu plus donc il devrait consommer un peu plus de courant voilà donc là il souffle un peu plus fort pour se refroidir la pompette continue à apporter un petit peu de carburant mais beaucoup moins par contre on peut voir vous voyez quand on l'éteint et ben ça consomme presque 5 ampères quand même ben là on a dépassé les 5 ampères et ça continue à monter allez on est à 6,6,8 donc voilà tout ça enfin moi je trouve ça excellent de savoir de savoir tout ça via ce petit appareil donc là qui est relié en bluetooth bluetooth ou bluetooth comme le disent aussi on s'en fout hein mais voilà qui est relié au téléphone et franchement je trouve ça ouais je trouve ça magique que maintenant on puisse contrôler sur un camping-car de presque 30 ans et ben on peut gérer tout ça avec son téléphone donc après il ya plein de réglages il ya voyez on peut régler sa batterie le mettre en mode relais si avec en mode alarme vous voyez tout ça c'est vachement complet si vous voulez vraiment moi je veux pas tout utiliser moi c'est vraiment à titre indicatif je veux savoir si ma batterie est à 100% à 50 combien je consomme vous voyez là on peut le mettre en mode relais donc tout ça tout est réglable et les alarmes tension basse dès que vous atteignez alors dès que vous atteignez un certain seuil et ben ça ça peut se mettre en alarme moi j'ai le batterie protect derrière donc mais par contre ça fait office aussi de un petit peu de batterie protect puisque ça vous avertit dès que dès que vous avez dès que vous arrivez en un seuil critique de votre de vos réserves d'énergie en fait voilà et là vous savez tout donc là voilà il est puis va s'arrêter et on va revenir à zéro voilà il s'est arrêté donc on a toujours 0,1 ampères parce qu'il y a toujours des des petits des petits éclairages d'allumés vous voyez ici ici il y a toujours des la surface à zéro mais vous voyez là il y a toujours des petits appareils qui consomment un petit peu alors c'est minime mais bah ça il fait donc le panneau solaire bah lui il recharge tout ça et c'est pareil c'est là où c'est bien le sirix parce que quand ma batterie solaire est pleine et ben le sirix envoie sur ma batterie de démarrage il recomplète pareil parce que bah j'ai toujours une petite un petit peu d'énergie qui part parce que bah vous voyez j'ai une lettre d'allumé là il y a l'autoradio qui qui est toujours qui enregistre toujours le bain tout les toutes les stations donc ça aussi sa pompe c'est minime mais ça pompe aussi plus le froid plus tout et ben finalement au bout d'un moment la batterie elle arrive à se vider que là et ben avec le sirix et ben ça complète aussi alors pareil on peut voir sur l'application victron combien ça nous consomme vous voyez là on est 8 ampères on a 100 watts qui part juste pour ça je vais jouer le brancher il n'y a rien de compliqué je vais vous montrer ça vite fait mais ça se branche sur la masse de la batterie auxiliaire le fil de masse vous voyez c'est juste indiqué batterie et puis tous vos accessoires qui sont reliés à la batterie ou votre fil de masse à la batterie et ben vous le relier là je peux contrôler une deuxième batterie mais je vais je doute que je vais le brancher donc ça celui là il vient ici et un rj c'est rj je sais plus quoi celui là bref peu importe il vient ici ce câble là hop il vient ici et derrière cet appareil là donc je vais vous montrer ça je vais installer ça et puis je vous reprends après bon en premier lieu je vais mettre la cosse de masse pour l'instant je ne sais pas encore où je vais le fixer je vais voir ça je vais le laisser je vais le laisser là en attendant et puis je verrai bien où je vais le fixer ici ce serait bien juste là comme ça à voir donc celle là on va la serrer voilà donc là c'est serré et puis l'autre bout il vient à la batterie donc là je vais desserrer tous mes fils qui sont en haut par contre je vais voir comment je vais les reprendre parce que ils partent un peu dans tous les sens derrière ce serait bien si je veux le mettre là que j'ai un petit peu de mou sur toutes mes cosses tac 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 avant de faire ça je vais je vais cacher mon panneau pour éviter qu'ils produisent pour rien comme il sera plus relié à la masse voilà le panneau est bâché il ne produit plus d'énergie on va retirer la masse qui arrive au véhicule c'est l'autre bout on va retirer la masse on va retirer la masse et on va retirer la masse on va retirer la masse Le panneau solaire, est-ce qu'il faut que je le branche dessus ? Bonne question, bonne question, vous voyez. Alors, sur la notice, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent rien, ils disent rien, ils disent rien. Donc, je vais tout relier dessus, tant qu'il. J'ai un doute, j'ai un doute, je vais appeler MyShopSolaire et au moins je serai fixé parce que là, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de faire de bêtises là-dessus. Bon, je suis rentré au chaud, je vais les contacter à MyShopSolaire. Bon, moi, je le fais en direct et vous verrez. C'est la première fois que je les appelle. Franchement, j'ai toujours fait par mail. Mais là, c'est la première fois que je les appelle. Alors, où est-ce que c'est toujours ? Nous contacter, contacter nous. Hop. Par téléphone, si on appuie dessus, ça ne marche pas. Copier. Hop. Alors. Chutat. Clavier. Coller. Voilà. MaïShopSolaire, bonjour. Oui, bonjour, c'est Loïc de la chaîne Restons Simple. Oui, bonjour Loïc. C'est Michael à l'appareil. Bonjour. Bah, déjà enchanté de vous avoir au téléphone. Bah, également. Je suis en train de... On regarde tes vidéos, on peut dire, allez regarder, elles sont très pédagogiques. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'occasion. Et puis, justement, là, je suis en train d'installer mon BMW 712. Oui. Et j'ai une question et j'ai regardé sur la notice et je ne trouve pas ma réponse. En fait, mon régulateur, je suis censé le brancher sur le shunt ou sur la batterie ? Alors, attends, je vais télécharger le schéma. Parce que, vu comment je comprends comment ça fonctionne, si je le branche sur le shunt, ça va lui donner une fausse information. Enfin, pour moi. Alors, donc, le moins du régulateur, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Il va sur le shunt en load and charger. D'accord. Ok. Bon, bah, parfait. C'est parfait. Donc, il n'y a que le... À la batterie, il n'y a que le fil qui est... Côté batterie. Il n'y a que le moins de la batterie. Voilà. À la batterie en lit, il n'y a qu'un seul fil qui va sur le moins de la batterie auxiliaires. Ok, et bien, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est gentil. Ok. Avec plaisir, Loïc. N'hésite pas à le faire. Parfait, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Merci également. Bon courage. Au revoir. Bon, et bien, vous voyez, au moins c'est rapide. Je n'aime pas trop embêter quand il travaille, mais là, je ne voulais pas faire de bêtises. Et vous voyez qu'en moins de 3 minutes, on les a au téléphone et on a notre réponse. Là, je ne pouvais pas mieux faire parce que franchement... Donc, on reprend. Alors, sur la batterie, il n'y a que ce fil-là. Il n'y a que ce fil-là qui va dessus. Hop. Une rondelle là. Une là. Et puis, on va remettre l'écrou-frein. Au moins, on sera sûr qu'avec les vibrations, ça ne va pas se desserrer. Je resserre ça et je vous reprends ensuite. Bon, voilà. Toutes mes masses arrivent ici. Voilà. Donc, c'est bien noté. Et ici, la batterie. Un conseil, si vous commencez votre installation électrique, prévoyez un petit peu plus long en câble. C'est toujours utile. Là, on en a la preuve. Vous voyez, à chaque fois, je suis vraiment pile poil entre les deux. Je n'ai pas beaucoup de jeu. Donc, il va être obligé de rester ici. Mais, ouais, pensez-y. Pensez-y. Mette toujours un petit peu plus long. Même installation faite. Et si vous débutez votre installation, moi, je vous le dis, prenez-le, ce petit appareil. Parce que franchement, c'est vraiment très, 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 très utile. Bon. Du coup, maintenant, je vais avoir à régler mon batterie protect. Il va falloir que, comme j'ai retiré la masse, forcément, il s'est déréglé. Donc, il va falloir que je re-règle mon chauffage aussi. Et là, je vais, du coup, brancher l'appareil. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Bon. On va faire le premier branchement, du coup. Donc, ça y est, le fil plus arrive ici. Juste à côté. Il est relié au plus de la batterie. Et du coup, maintenant, j'espère que ça va s'allumer. Hop. Impeccable. Setup. Capacity. OK. Bon. Et bien, maintenant, on va prendre la notice. Et puis, on va voir ça ensemble. Je vais chercher. Bah non. Je l'avais déjà amené. Du coup, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, en français. Bon. Du coup, voilà. Premier allumage. Donc, ça indique. Batterie. Batterie. Hop. J'ai le livre, en même temps là. Tout est expliqué. Donc, batterie capacity. Donc, si le texte n'est pas affiché, appuyez sur Setup et Select en même temps. Donc, là, je l'ai d'affiché. Donc, c'est bon. OK. On appuie sur n'importe quel bouton. OK. Donc, là, maintenant, on sélectionne la valeur de sa batterie. Moi, c'est une batterie gel de 130 ampères. Donc, 130 ampères. Il y a eu un bip. OK. Donc, le bip, ça valide la sélection. Ensuite, donc, là, il y a les procédures pour le BMW 700 et 700H. Moi, c'est le 712. 702. 712. OK. Donc, appuyez sur Select. On appuie sur Select. Ah, ça, c'est bon. OK. Setup. OK. Donc, ça affiche à l'écran. AUH. Il. Oui. OK. Appuyez sur Select pour arrêter le défiement du texte. Select. Donc, affichera Start. OK. Appuyez sur la touche moins. Donc, Start, ça veut dire, en fait, que ça contrôle la tension de la batterie de démarrage. Donc, là, moi, ça, je ne veux pas. Contrôle la tension médiane du banc de batterie. Ben, voilà. Ça, OK. Et, temps, c'est pour la température, mais je ne l'ai pas. Donc, moi, c'est MID. Voilà. Alors, on appuie sur Select. Il y a eu un bip. Et donc, on appuie sur Setup. OK. Bon, parfait. Donc, là, on a la tension de notre batterie. OK. What ? OK. Ça, c'est les ampères. La quantité d'ampères consommée. Alors, si on revient... La puissance extraite de la batterie. Là, c'est les ampères consommées depuis la batterie. Donc, voilà. Vous pouvez savoir la durée de vie, combien vous avez tiré d'ampères sur votre batterie depuis que vous l'avez. Bon, moi, j'ai déjà tiré dessus. Mais, voilà. Mais, ça, état de charge. Autonomie restante. Donc, là, ça met inférieur. Inférieur. Inférieur à 240 heures. Alors, maintenant, je vais voir avec mon téléphone ce que ça dit. Donc, ça, c'est un petit appareil. C'est bourré de technologie. Vous voyez, on peut... Moi, c'est le 712. Donc, on peut suivre la batterie. Contrôle de base d'une batterie auxiliaire. Contrôle de la température de la batterie. Contrôle de la tension médiane du banc de batterie. Utilisation du château alternatif. Détection automatique de la tension nominale du système. Compatibilité des systèmes et tout ça. Bon. Alors, on va prendre le téléphone. Et du coup, on semble, on va aller sur l'application. Hop. Victron. Victron. Victron Connect. List des appareils. Ah, ben, vous voyez, direct, il est là. Connexion en cours. Donc, normalement, c'est 0, 0, 0, 0. Ça, c'est... Par contre, changez-les vos codes PIN. Surtout. Donc là, il demande le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer 6, 0. Non, je crois que c'est 6, 0 à la base. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 6, 0. Surtout. Mais par contre, changez-les 1. On va faire la mise à jour. Changez-les vos mots de passe. Parce que... Après, n'importe qui peut se connecter et vous déréglez un peu votre appareil. Donc, c'est un petit peu con. C'est un petit peu con. Donc, surtout, changez, pensez-y. Changez le mot de passe. Bon, voilà. Je viens de mettre le chauffage en route. Donc, on peut voir qu'il calcule avec le préchauffage, vous voyez. Il me reste 12 heures si je continue comme ça. Vous voyez, ça descend parce que le préchauffage augmente. Mais après, une fois qu'il sera fini de préchauffer, ça va remonter cette valeur-là. Mais voilà, je sais que si je tiens encore comme ça, eh bien... Bon, voilà. Il fait noir. Il fait tout noir dehors. Et donc... Voilà, je l'ai remis en route. Là, il est en train de réguler. Je ne sais pas si on entend la pompette, mais... Voilà, il souffle encore. Il est en train de réguler. Et donc, vous voyez... Même le panneau solaire, il ne fausse pas ce résultat. Parce que là, il n'y a vraiment plus de soleil. On est en train de redescendre. On va passer la barre des 0... Sous la barre des 0,5 ampères. Voilà, d'ici quelques secondes sûrement. On voit, hein, 4 jours, 18 heures. Et là, ça va finir par descendre. 4 jours, 21 heures. Voilà, même 0,5 ampères, c'est vraiment... C'est quasi rien du tout. Franchement, je suis super, super étonné. Et je suis super content, d'ailleurs, de savoir qu'il consomme quasi rien en énergie une fois qu'il régule. Bon, allez, c'est bien. Ce serait bien qu'on passe à 0,4. Juste pour la caméra, s'il te plaît. Allez. On va finir par y aller. Ça bouge encore. Les heures bougent encore. Donc, on va finir par passer en dessous. Combien de temps il régule, en fait, tout le... Il est en train de lisser l'énergie. Voilà, 0,4 ampères. On est passé sous la barre des 0,5. Donc, voilà, on peut vraiment se rendre compte qu'en consommation électrique sur le chauffage chinois, c'est ridicule, c'est ridicule. Ça consomme rien du tout. Donc, mise à part à l'allumage où ça consomme un petit peu en ampérage pour la bougie de préchauffage, on peut voir qu'ensuite, ben voilà, ça consomme plus rien. Une fois que ça atteint sa température, ça reste... Ça reste vraiment minime, 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 sa consommation. Vous voyez, on est à moins de 8 watts. Et donc, c'est même pas la consommation d'un téléphone portable qui est en charge. Voilà. Donc, pour ceux qui disaient que, attention, ça consomme en énergie électrique, on peut se rendre compte que, oui, ça consomme un petit peu à l'allumage, mais après, ça consomme rien du tout. Voilà. Bon, ben... Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, je vais vous dire de mettre un commentaire, parce que grâce au BMW 712, vous voyez, on se rend compte qu'il y a des appareils comme ça qui consomment rien du tout. Donc, je remercie encore MyShopSolaire. Et puis, du coup, au prochain test, et puis la prochaine vidéo, c'est tout le préparatif du camping-car pour les sports d'hiver. Donc, tout ce que j'achète actuellement, enfin, les chaînes, les pneus, tout. Je vais vous faire tout un... Je vais essayer de vous faire toute une vidéo complète. Donc, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps. Mais voilà, je vais vous faire un truc complet, tout ce que je vais faire. Après, voilà, je dis, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est tout ce que je vais faire, moi, de A à Z pour qu'on ait chaud cet hiver, du coup, à la montagne. Et en essayant d'être le plus autonome possible grâce aux panneaux solaires, grâce à tout ce que j'ai installé sur le camping-car, grâce aussi à MyShopSolaire. Du coup, et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut !